... Dans ce journal SOS pour un garçon de 10 ans vivant avec le ventre ouvert, un pan de l'intestin dehors. Riviera Palmeray, la rue Sine-Four, dans un état de dégradation avancée. Et puis en Inde, quatre membres d'une même famille victime d'une attaque à l'acide. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dadaï Dombélé, vous vous en souvenez certainement. C'est ce petit garçon de 10 ans que nous avons présenté hier à l'édition de 19h30. À 10 ans, l'enfant vit avec le ventre ouvert et un pan de l'intestin dehors. Après une intervention chirurgicale qui a mal tourné, Dadaï Dombélé a besoin de 750 000 francs CFA pour se faire opérer à nouveau et retrouver une vie d'enfant normale. Déjà, des réactions et des voix s'élèvent pour venir en aide à ce petit garçon malade. Deuxième jour de composition pour les candidats au BTS 2013. Ils sont 446 519 candidats à convoiter ce examen. Le brevet de technicien supérieur. Aucun incident signalé pour l'heure. Je vous propose de retourner sur la journée d'hier avec Grace Kando. Dans la cour de cet établissement, un calme plat. Effets personnels rangés dans un coin de la salle. Ménage à l'infirmierie et des lits dressés pour accueillir les cas de maladie. Le décor est planté. Nous sommes au lycée technique de Cocody ce lundi. Jou de démarrage des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Pour cette première journée, deux matières imposées pour toutes les filières. Technique d'expression française et anglais commerciale. Nous sommes en train de traiter les épreuves du français. Et qui ne parle pas de l'état de la femme. Et nous constatons que les épreuves sont bien. Et nous comprenons parfaitement. J'espère que j'aurai mon vitesse. Le sujet abordel est compréhensible. Le mouvement est complètement compliqué. Et j'ai pas vraiment expliqué. C'est un mot difficile du test. En tout cas, tout se passe bien. Pour examinateur et responsable, aucun incident majeur. Il y a cependant quelques cas d'absence. Sur 499 candidats, nous n'avons que 22 absents. Donc, tout se passe comme il faut. Pas d'incident. On espère que ça va se passer comme ça jusqu'à la fin des épreuves. Nous sommes arrivés à 7h30. Et les épreuves vont commencer à 8h. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu d'incident. La tutelle apporte son soutien. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique a visité quelques centres d'examés. Nous sommes venus pour voir dans quelles conditions ces étudiants, à l'instant des étudiants des autres centres, travaillent. Ce que je dois dire, c'est que les conditions que nous avons observées sont des conditions satisfaisantes. Nous sommes venus leur apporter tous nos encouragements. Nous leur avons prodigué quelques conseils. Nous leur avons souhaité beaucoup de chance. Plus de 40 000 candidats répartis dans 98 centres sont concernés par les épreuves écrites du BTS sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves orales auront lieu du 30 juillet au 5 août prochain. Le 6 juillet dernier, un navire livérien faisait naufrage au large de San Pedro. Depuis, les riverains qui craignent la pollution du plan d'eau ont déserté la plage du quartier Balmer. C'est là où a eu lieu ce naufrage. L'accident, rappelons-le, a fait au moins un mort. Franck Radio. San Pedro, plage du quartier Balmer. L'endroit est bien désert. C'est qu'on ne s'y aventure plus depuis le 6 juillet dernier, jour du chavirement de ce navire libérien au large de la cité. Le 6 juillet, une date que n'a pas oublié Charles, jeune propriétaire de cet espace en bordure de mer. Un bon matin, je me levais et je voyais un truc au large de la mer qui me paraissait aussi bizarre. Et moi, il m'a commencé à me poser des questions. À 5h15, le navire Théoduros Maria Z, en provenance du port de Harpe au Liberia, a signalé son entrée au port de San Pedro. La disposition était en train d'être prise pour que les pilotes partent le chercher. Lorsque, dans les minutes qui ont suivi, le navire a lancé un appel de détresse pour dire qu'il était en train de couler. Sur l'embarcation, ramenée plus près du bord par la poussée des vagues, il y avait une quinzaine de marins et une quinzaine de conteneurs pleins de latex d'EVA. Un seul marin y a laissé la vie et le latex récupéré en totalité. Par qui ? Je suis venu au bord de la mer, j'ai vu qu'il y avait des conteneurs qui étaient déjà embordus de l'eau. Donc il y avait même des gens qui étaient en train de ramasser des balles de VEVA. Chacun en portait. Bon, d'autres aussi ont été gardés. Mais ce que redoutent les riverains aujourd'hui, c'est la fuite de l'hydrocarbure, source d'éventuelles pollutions, du plan d'eau. Depuis ce moment, ça peut faire maintenant 4 à 5e jour là. Et nous constatons qu'il y a déjà de l'essence qui a commencé même à sentir. Et même la mer, même quand on plonge là-dedans, ça reste sur la peau. Une réalité que n'ignore pas la police maritime. Nous avons fait partir une équipe de plongeurs pour voir un peu s'il y a des fissures qui pourraient éventuellement laisser s'échapper le carburant. Mais nous avons été rassurés de ce côté, il n'y a pas de fissures. Les textes et prélèvements divers déjà effectués, une enquête technique sur les circonstances du drame a été menée et les résultats seront divulgués par des voix autorisées. Rencontre hier entre le ministre du Commerce et les associations de consommateurs. La charte de la vie au centre des échanges. Adyame rime avec désordre. La commune reçoit chaque jour près de 2 millions de personnes, des visiteurs obligés de partager trottoirs et chaussées avec commerçants et autres conducteurs de mini-cars. Un véritable fouillis, nous dit Hamza Diaby. Si quelqu'un quitte à l'étranger pour venir passer à Adyameh, mais il ne va pas venir faire pour un tronçon de 500 mètres, il va faire une heure de temps. Il va dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de voitures, mais c'est parce que les gens gardent à 3 voies, à 4 voies. Ils gardent, l'autre vient garer ici, l'autre vient garer ici. Adyameh, ou l'indiscipline routière. Dans cette commune qui reçoit près de 2 millions de visiteurs chaque jour, conduire est un véritable parcours du combattant. Mauvais stationnement ou chassé-croisé impressionnant. Ici, les maîtres de la route, ce sont les conducteurs de mini-cars à Plekwaka. Accusés d'être à l'origine du désordre, ils se défendent. Non, 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 on est gardé mal. C'est les clients qui nous signalent mal. Nous sommes les meilleurs chauffeurs même. Non, si tu vois qu'on tourne là, c'est qu'il y a un boutillage. Face à cette situation, on s'arrange comme on peut, avec l'aide de volontaires qui régulent la circulation. On est là pour soutenir les gens, pour ne pas qu'ils vont gagner à l'accident, donc pour les protéger. Autre facteur à l'origine de ce grand désordre, les commerçants qui, en dépit du danger, occupent trottoirs et chaussées. Vraiment, ça crée un boutillage. Souvent, même là, on a assis, la voiture même veille, la voiture creuse même sur nous. Mais on ne sait pas où il faut vendre. C'est pour cela qu'on est ici. Le cafouillage est si important que même les autorités municipales ne savent où donner de la tête. C'est l'indiscipline caractérisée. Il n'y a que la police d'État qui pourra nous aider. Mais malheureusement, ils sont là. Devant les policiers, la bagaille s'installe et je ne comprends pas pourquoi ils ne réagissent pas. La sonnette d'alarme également tirée par les transporteurs. Ne nous laissez pas dans notre bêtise pour dire non, non, ils sont entrés là-bas, c'est comme ça. Non, si nous payons des taxes auprès de l'État, c'est pour que l'État nous organise. Une organisation attendue pour le bonheur de tous. Et la vie n'est pas plus rose pour les habitants du quartier Sine-Info à la rivière à Palmeray. Rallier Anglais et les autres quartiers environnants relèvent du parcours du combattant. Et la pluie ne vient pas pour arranger les choses vu que le bitume n'existe pas à Sine-Info. Alexis Wodraogo. Ce tronçon de route qui part du carrefour de l'église Sacré-Cœur est le meilleur raccourci pour rallier Anglais à partir de la rivière à Palmeray. Malgré son état dégradé, cette voie reste le recours le plus efficace contre les embouteillages quotidiens du quartier. Résultat des courses, le détour imposé par l'état de cette voie est un véritable casse-tête permanent pour les populations contraintes d'emprunter la route régulièrement encombrée qui passe par le commissariat du 35e arrondissement. A chaque fois que nous voulons sortir de la cité, nous sommes obligés de faire le détour et aller récupérer l'autre voie de l'autre côté, le bitume pour aller au travail. Et c'est compliqué, ça nous prend plus d'une heure pour sortir déjà de la rivière à Palmeray. Véritable parcours du combattant pour les automobilistes, même les plus tenaces, cette voie aurait dû être bitumée depuis l'an dernier, selon les informations données par la mairie de Cocody en juillet 2012. A la réunion, on nous a informé que c'est l'AG7 qui devait faire le bitumage de cette voie en juillet 2012. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été fait. En attendant la réalisation de cette promesse, la réhabilitation de cette voie longue seulement, de quelques centaines de mètres, constituerait déjà la fin d'un calvaire pour les riverains et désengorgerait considérablement le trafic routier dans le quartier de la rivière à Palmeray. Direction Odiéné pour revivre l'ambiance qui a prévalu dans la cité le 18 juillet dernier. C'était l'heure du Mandela Day, commémoration de l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. A l'occasion, le gouvernement sud-africain a fait parler son cœur en faveur des populations de Odiéné, notant que la ville a été choisie en Côte d'Ivoire pour abriter l'événement. Odiéné célèbre le 95e anniversaire de Nelson Mandela. Sur la place publique, danse traditionnelle et artiste en herbe, rivalisent d'ardeur, chacun voulant à sa façon rendre hommage au leader de la lutte anti-apartheid. Le Mandela Day, moment de réjouissance mais également de recueillement. Une journée au cours de laquelle chaque citoyen dans le monde entier est invité à consacrer 67 minutes à une action sociale. Odiéné est la ville choisie pour abriter l'événement cette année en Côte d'Ivoire. Pour le maire Nasseneba Touré Diané, Mandela est un modèle qui devrait inspirer les Odiénéca. Notre président de la République, son excellence Alassane Ouattara, va dans le même sens que Nelson Mandela. On pourrait dire que c'est un des fils de Nelson Mandela, fils du papa Ophouet Bouani, et qui sont des hommes de paix, d'amour, de tolérance et de pardon. Et en cette période de réconciliation, ça ne fera que consolider le peuple d'Odiéné et à travers d'Odiéné toute la Côte d'Ivoire. La promotion de chacun pour rendre le monde meilleur. La vision de Nelson Mandela est partagée par le gouvernement sud-africain. Pour joindre l'acte à la parole, l'ambassade de l'Afrique du Sud tend la main au couple mère-enfant à Odiéné. Un don de 10 millions de francs CFA pour la clôture de la maternité. Nous avons effectivement des difficultés. Et ces dons sont les bienvenus. Et vous-même, vous avez fait un toit à la maternité, vous avez vu combien les agents sont exposés. Faire une clôture pour cette maternité, et cela nous réjouit énormément. L'ambassade de l'Afrique du Sud fait également la promesse d'un important lot de médicaments d'une valeur d'environ 150 millions de francs CFA. Le partenariat Odiéné-ambassade d'Afrique du Sud, scellé à l'occasion du quatrième Mandela Day, on peut le dire, porte déjà ses fruits. Et chose promise, chose due, les autorités d'Odiéné ont effectivement reçu les médicaments annoncés par l'ambassade de l'Afrique du Sud. La cérémonie de remise de dons a eu lieu le 18 juillet dernier dans les locaux de la dite ambassade. Deuxième jour pour le pape François au Brésil. Le souverain pontife s'apprête à dire la messe d'ouverture des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. C'est une messe prévue donc pour ce soir. Hier déjà à son arrivée, le pape François a envoyé la jeunesse en mission. Laetitia Mongley. Le pape François est arrivé ce lundi soir à Rio de Janeiro. Le premier pape sud-américain de l'histoire de l'Église catholique prend part aux 28e Journées Mondiales de la Jeunesse. Plateforme par excellence des jeunes ayant pour dénominateur commun le catholicisme, les JMJ attendent cette année plus d'un million et demi de pèlerins venus du monde entier. Pour l'occasion, près de 30 000 policiers et militaires ont été mobilisés. Selon les autorités brésiliennes, on assiste à la plus grande opération de sécurité de l'histoire de Rio de Janeiro. Un tel dispositif sécuritaire en prévision à des troubles prévu par l'Éaté brésilien qui ont appelé à manifester dès l'arrivée du pape François ce lundi après-midi. Un appel à insurrection qui intervient dans un contexte social déjà fragilisé en juin dernier par des troubles organisés par des jeunes brésiliens qui réclamaient de meilleures conditions de vie. Il revendique en outre la trentaine de millions d'euros investis pour l'organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse. Avec plus de 123 millions de fidèles, le Brésil reste le pays le plus catholique du monde mais en 10 ans, il a perdu plus de 15 millions d'adeptes au profit des églises évangéliques et des sectes. L'un des enjeux majeurs de la visite du pape François au Brésil à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse sera donc de revitaliser une église catholique brésilienne en perte de vitesse. Dans le nord de l'Inde, quatre membres d'une même famille ont été victimes d'une attaque à l'acide. Des violences survenues suite aux mesures prises par la Cour suprême quant à la vente de ce produit. Dans le nord de l'Inde, quatre membres d'une même famille ont été victimes d'une attaque à l'acide. Une jeune femme de 28 ans est décédée suite à de graves blessures à la poitrine. Cet incident intervient quelques jours après la décision de la Cour suprême indienne de mettre en place des règles strictes quant à la vente de ce produit. D'ici trois mois, tout acheteur devra présenter une pièce d'identité et les commerces devront déclarer leur stock et vente à la police. De son côté, l'État devra indemniser les victimes à hauteur de 4000 euros et prendre en charge leurs frais d'hospitalisation. Une loi qui répond aux attentes des associations de victimes. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.